Bonjour et bienvenue à Kazarima, la montagne de l'éternel. Nous sommes joyeux de vous savoir scotter. Vous que nous suivez depuis Londres, vous que nous suivez depuis l'Haïti, depuis la Martinique, depuis l'Afrique, nous sommes contents de vous savoir des nôtres. Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions, nous recevons un éminent homme de Dieu, un pasteur avec une notion apostolique. Et avec lui, nous allons parler du thème « Équiper les saints pour mieux servir, équiper les saints pour mieux travailler ». Mais avant que je vous présente mon invité, je vous suggère de suivre avec moi ce télément. A tout de suite pour la suite du programme. Grand tremblement sur Paris. Kazarima organise sous l'égide du Saint-Esprit une méga rencontre de gloire au Zénith de Paris. Avec comme invité spécial, le pasteur Marcelo Tunassi. Esprit impur, sort, 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 sort. Il sera accompagné de tous les partenaires de Kazarima. Et sans oublier l'hôte de la rencontre, le prophète Blaise Manzambi. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Méga rencontre de gloire. Un jour spécial au Zénith de Paris. Je vois déjà une vie être bénie. Méga rencontre de gloire. C'est pour des personnes appelées à vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ n'est failli jamais. Jésus-Christ est celui qui guérit. Ne prenez pas le risque de commencer cette année sans l'onction qui brise le chou. N'oubliez pas que l'héritage est un esprit. Et nous allons vous connecter à votre héritage. Parce qu'en Christ, vous avez une part qui ne vous sera jamais ôtée. Méga rencontre de gloire. À partir de 12h, nous commencerons à élever un autel d'adoration, de louange, de puissance et de révélation. Samedi 4 janvier 2020, de 12h à 17h30. Je viendrai prendre ma part. Toi aussi, viens prendre ta part. Parce que ce jour-là, le ciel sera ouvert. Les anges descendront pour bénir, pour libérer, pour déchaîner ta vie. Et la gloire de Dieu sera manifestée. Venez récupérer la clé de David qui ouvrira toutes les portes du succès dans votre vie. Merci de revenir. Comme je vous le disais en entente, je reçois un éminent homme de Dieu. C'est un pasteur avec une onction apostolique. Nous allons parler de disciples, nous allons parler d'ouvriers, nous allons parler des saints. Mais ceci est rigorgé dans le thème qui est le suivant. Équiper les saints pour servir l'éternel. L'homme de Dieu que je reçois s'appelle le pasteur Israël Luteka. Il est le pasteur de l'église Meyaka. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Elis. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Israël Luteka. Tout à fait, Israël Luteka. Et vous êtes de l'église ? Je suis de l'église Meyaka, ministère évangélique d'action chrétienne, qui est conduit par notre papa, le pasteur François Mazambi. François Mazambi, un peu de coucou à lui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'église est où ça exactement ? Alors nous sommes basés à Rony-Soubois, dans l'île parisienne. Nous sommes basés à Rony-Soubois, nous sommes au 161 boulevard Alsace-Lorraine à Rony-Soubois. À Rony-Soubois. Et d'ailleurs, il y a une activité, une annonce par rapport à l'église. Tout à fait. Parce que nous préparons une activité où nous avons organisé un séminaire. Un séminaire où nous allons parler sur la guérison des blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures. Pourquoi c'est le choix de ce message ? Oui, le choix. Déjà, nous étions en prière et Dieu nous a soufflé ce message. Quand nous avons vu comment les gens qui viennent nous voir avec des problèmes, nous avons compris que le besoin était imminent dans l'Assemblée de Dieu. Nous voulons donner ce thème parce que nous avons compris, quand quelqu'un n'est pas... Ces blessures n'ont pas été soignées, il sera un danger pour les autres. Nous avons compris, dans l'église, partout, aujourd'hui, plus de 95% de la population, ils vivent avec des blessures intérieures, qui ne sont pas soignées, qui ne sont pas guéries. Et ils font des choses sans les savoirs, mais ils sont tentés de détruire ceux qui sont autour d'eux. Avec la colère, la haine, parce qu'ils ont subi tellement des choses. Je pense que Dieu ne les aime pas. Non, Dieu vous aime, Dieu les aime et c'est pourquoi nous avons organisé ce programme qui sera lié, qui aura lieu dans notre Assemblée à partir... Et les dates ? Les dates, alors nous sommes le 17 et le 24 novembre, le 1er et le 8 décembre, cette année 2019. C'est les dimanches ? C'est les dimanches, c'est à partir des 14h30. À partir des 14h30, on récapitule. Tous les quatre dimanches, voilà. Le dimanche 17 et le dimanche 24 novembre, à partir des 14h, le rendez-vous est pris à l'église. Tout à fait. C'est à Ronny-Soubois. Ronny-Soubois, 161 boulevard Alsace-Lorraine. Et après, quand on va en décembre, le dimanche 1er décembre, on a encore à 14h le même programme. Tout à fait. Et le dimanche 8, on a encore le même programme. Tout à fait. C'est calé, on va continuer. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, alors, vous et moi, nous allons parler ensemble des ouvriers qu'il faut équiper pour servir le Seigneur. Qui est saint selon vous dans l'église, dans le corps du Christ ? Alors, celui que j'appelle saint, c'est toute personne qui a été gagnée à Christ. Une personne qui était païenne, qui revient à Christ, pour moi, je l'appelle un saint. Les saints, nous sommes appelés pour servir. La Bible dit que lorsque Moïse va délivrer le peuple de Dieu en Égypte, il va donner la parole à Pharaon. Laisse partir mon peuple pour qu'ils aillent m'esservir, qu'ils aillent m'adorer dans le désert. Donc, le but pour lequel nous avons été sauvés, c'est pour servir Dieu, c'est pour adorer Dieu, adorer et servir. Alors, les services, on ne peut pas les faire sans être équipés. Quand nous faisons les services sans être équipés, il y a beaucoup de dangers qui s'en suivent. Mais est-ce qu'on peut déjà dire que celui qui vient donner sa vie au Seigneur Jésus, qui est passé par les autres baptêmes, est compté parmi les saints ? Il est compté parmi les saints. Il est compté parmi les saints lorsque vous avez votre baptême né de nouveau, vous êtes compté parmi les saints. Maintenant, il vous reste le temps d'attendre, le temps d'être formé, le temps d'être équipé pour commencer à servir le Seigneur. Qu'est-ce que vous mettez dans l'œuvre équipé ? Comment est-ce qu'on équipe quelqu'un d'autre, un nouveau qui vient d'arriver dans le Seigneur ? Alors, quelles sont les étapes ? Tout à fait. Alors, les étapes, d'abord, rapidement, par rapport à ceux qui viennent dans leur vie récemment à Jésus-Christ, nous organisons, et surtout chez moi, l'Église, déjà les cours d'affermissement, les cours de base, qui vont permettre à la personne qui comprenne les ABC de l'Évangile, les B.A.B.A. de l'Évangile, et ça va leur permettre d'évoluer avec le Seigneur. De grandir. De grandir avec Dieu, mais plus tard, nous mettons en place l'école des disciples-là, qui va permettre que la personne comprenne, que la personne sache pourquoi servir Dieu, comment servir Dieu, comment le faire, parce que nous avons vu des gens qui sont rentrés dans la moisson, qui sont rentrés dans la mission, mais avec beaucoup de désordre, et aujourd'hui, ces gens-là, ils regrettent même les dons, les grâces, le ministère qu'ils ont eu de la part du Seigneur. Le ministère de la part du Seigneur. École des disciples-là, qu'est-ce qu'un disciple, pour mieux comprendre ? Alors, un disciple, c'est lui qui est comme son maître. Un disciple qui est mieux formé, il sera comme son maître. Peut-être pas totalement, mais au moins, on verra la base. Parce que, Élie, je crois que dans votre ministère, vous avez encadré les gens, vous avez donné ce que Dieu vous a donné. Lorsqu'on a vu les disciples dans Antioch, ils ont dit, non, 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 vous parlez comme Christ, vous êtes comme ce monsieur-là, donc vous êtes des chrétiens, vous êtes ses disciples. Et pour moi, il faut qu'on voit le repère de ton père, le repère de celui qui t'encadre dans le spirituel. Et ça va vous permettre de bénévoluer dans le Seigneur. Dans le Seigneur, je vois que c'est important, ça frise un peu le thème de l'autorité. Gloire à Dieu. L'autorité, c'est-à-dire le disciple a une autorité qu'il suit. L'autorité aussi à la maison, la femme aussi peut être le disciple de son mari. Tout à fait. Ça doit être important, n'est-ce pas ? Très important, parce que, alors, cette formation ou cet équipement a deux manières. On a une équipement ou la formation que nous allons souvent acquérir dans l'école théologique. Là, j'en dis ce qu'on ne vient pas, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est très important dans l'école théologique pour apprendre. Mais je voulais plus insister aujourd'hui, faute du temps qui nous a été imparti, nous voulons insister plus sur les fils ou celui qui veut rentrer dans le ministère doit rester aux côtés de son leader, aux côtés de son père spirituel, aux côtés de celui qui l'encadre spirituellement pour acquérir la maturité avant de rentrer dans le ministère. La maturité pour le ministère. Est-ce que vous avez des exemples bibliques dans l'Ancien Testament où les personnes ont été obligées de rester aux côtés de leur père pour mieux grandir ? Il y a beaucoup d'exemples. On peut commencer par cet homme, Josué, qui était aux côtés de Moïse. Pendant longtemps, il surveille Moïse. Mais le jour où Moïse va mourir, Dieu dit, non, prends le peuple, prends le peuple. Nous avons vu l'histoire d'Élie, les prophètes Élie, avec le serviteur Élisée. La Bible dit que lorsque il sentait la paix, il sentait qu'il va monter, il dit, mais l'Élisée qui lui dit, je ne te laisse pas. Ne me presse pas de te laisser parce que c'est que moi je veux que tu me donnes le double portion de ton onction. Voilà la réponse que son père lui dit. Il sait que tu me demanderais très compliqué de vous les donner. Mais si tu seras avec moi, si tu me verras monter, là tu pourras voir ce dont tu as besoin. Cela veut dire l'attachement, la fidélité, être aux côtés de quelqu'un, être aux côtés d'un bon coach. Quand on est aux côtés d'un bon coach, on est bien coaché, on peut hériter de double onction, de double portion d'onction. On peut l'hériter. On peut l'hériter. Mais si vous êtes détaché, parce qu'il y a des gens, papa et pas sœur Élie, qui peuvent être là physiquement, mais intérieurement, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas le cœur d'un fils. Physiquement, ils sont là. Présentement, ils sont là. Mais le cœur, parce que le cœur, c'est l'homme intérieur. Tout se passe dans le cœur. On peut dire oui, je vais être présent parce qu'il est passé là. Non, il faut qu'on serve Dieu, mais aux côtés de nos papas, aux côtés de nos leaders qui vont nous permettre à évoluer dans la mission ou dans l'appel qu'on a reçu de la part de Dieu. Vous dites qu'on peut être là, mais notre cœur n'est pas là. Tout à fait. Donc, parmi les fils, il y a des vrais fils et il y a des faux fils. Tout à fait, papa. Parce que nous avons vu des gens, quelqu'un comme Gayazi, qui va les précipitamment aller demander de l'argent parce qu'ils ont fait une guérison. L'homme de Dieu lui dit, il ne lui a pas dit qu'il ne fallait pas les demander. Mais il lui dit, ce n'était pas encore le temps. Parce que lui, il est allé plus vite. Il fallait attendre le temps. Il y a des gens qui sont avec nous, mais en réalité, ils ne sont pas avec nous. Et je viens pour interpeller cette telle personne parce que nous avons été appelés dans le ministère, mais il y a un côté où Dieu demande la fidélité. Dieu demande d'être humble. Lorsque tu as servi quelqu'un, le séné te le verra aussi. La Bible dit que le faire aiguise le faire. Il faut que tu restes au côté d'un papa qui va tailler votre avenir ministériel. Et quand vous allez commencer l'œuvre, vous allez voir la gloire de Dieu. Donc on a beaucoup de fils qui ne sont pas vraiment de fils, soit ils sont là parce qu'il fallait être là. Dès qu'une occasion se présente, ils se cassent, ils partent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de rester au côté de ce papa-là, de cet ancien-là. Au côté de cet ancien. Lorsque vous parlez, je sens une notion de docteur. Est-ce qu'on peut récapituler sur les attitudes qu'un disciple doit avoir pour essayer de rester auprès de son père ? Alors déjà, un disciple doit avoir pour moi déjà, premièrement, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. Nous sommes tellement pleins d'orgueil. Parce que j'ai prié pour quelqu'un, j'ai vu le miracle, j'ai prêché. Les gens viennent me dire, oh là là, c'était fabuleux, c'était merveilleux. Et l'orgueil commence à monter en nous. On doit être humble, papa Elie. Regardez l'histoire de ce jeune Samuel que sa maman a laissé au temple. Ce jeune Samuel, il a l'onction, il a l'appel de Dieu et Dieu commence à lui parler. Mais Dieu l'appelle et qu'est-ce que Dieu fait ? Il passe par la voie de son père spirituel. En ce temps-là, son père spirituel est, entre guillemets, on va dire, rejeté. Parce qu'à cause des bêtises de ses fils, l'humilité est avec, l'humilité ne voit plus, il est déjà vieux. Et il y en a vu même dans les ministères, des serviteurs de Dieu, faire des complots pour leur père spirituel. Il dit, il est vieux, c'est un vieux sorcier, mettons-le au garage. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Les garçons qui ne connaissent la vie, il dit au verset premier de 1 Samuel chapitre 3, « Les jeunes Samuel étaient au service de Dieu, au devant Élie, devant quelqu'un. » Et ce devant-là, c'est très important. Quand Dieu l'appelle, les jeunes ne connaissant pas la voix de Dieu, il va voir son papa. 13e fois, 13e fois, c'est le père qui lui révèle. Si l'autre appelle encore, cette fois il dit « Seigneur parle », il a compris que c'est Dieu qui veut parler à l'enfant. Mais l'enfant ne connaissant pas ces choses, il avait besoin de son ancien. Papa, il dit « Les anciens sont très importants pour nous. » Papa qui aime son enfant, qui a fait des erreurs dans la vie, qui a commis des erreurs dans la vie, il dira à son fils, « Fiston, fais attention. Toi qui arrives, ne mets pas le pied là-bas, mets le pied de l'autre côté. » Moi, à l'époque, quand j'ai mis le pied là-bas, voilà ce qui m'est arrivé comme problème et il sera mieux placé pour nos conseils. Je bénis le Seigneur pour le père que Dieu m'a donné. C'est papa que Dieu m'a donné, un papa fantastique. Aujourd'hui, ça fait 20 ans de ministère, je suis aux côtés d'un pasteur. C'est vrai. Pendant que les gens me disent « Mais vous prêchez bien, vous voyagez, vous faites des missions. » Mais je reste avec mon papa. Le temps n'est pas encore là pour que je parte ailleurs et je suis bien là où je suis. Parce que si vous prenez la position que Dieu ne vous a pas donnée, vous allez cogner le mur. Je m'adresse aujourd'hui à ces jeunes serviteurs. Quand je parle de jeunes, vous êtes le papa, mais quand vous êtes auprès de quelqu'un qui vous coche, qui vous encadre, qu'il soit petit ou vieil, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'étude, mais Dieu vous a placé à ses côtés et il sait le pourquoi. Personne n'a choisi son papa sur la terre. Personne n'a choisi son papa. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir un appel d'assistance ? C'est-à-dire, vous par exemple, ça fait 20 ans, on peut avoir l'appel de toujours rester auprès de son papa ? Gloire à Dieu ! On peut avoir l'appel de ressortir son papa, comme le papa, il est là pour nous encadrer, mais Dieu peut parler aussi à notre papa pour dire que le temps est arrivé. C'est le temps que j'ai pris pour cet enfant pour qu'il sorte. C'est comme, là, j'ai donné l'exemple de notre assemblée. On a plusieurs assemblées, on a prié pour des passés qui sont partis bâtir des églises ailleurs. On a aujourd'hui quatre assemblées en France. On est en Afrique, dans beaucoup de PNP d'Afrique. Donc, ça permet... Mais vous, vous êtes resté ? Moi, je suis resté. Je suis encore là. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore parlé à moi ou à mon papa, je reste. Et je suis bien là où je suis. Papa, il y a des gens qui croient que mieux prêcher, tu prêches bien, cela ne veut pas dire que tu vas bien encadrer les fidèles. Diriger une église et prêcher dans une assemblée, c'est deux choses différentes. Vous pouvez être un bon orateur, vous pouvez être quelqu'un qui va opérer des miracles. Faites attention parce que le miracle, ça vient du ciel. Si vous sortez du principe, il y a ce qu'on appelle la couverture spirituelle. Jésus protège l'église, l'église protège les pères, les pères protègent. Ça veut dire cette couverture. Si vous sortez de la couverture, vous pouvez aller faire le ministère. Et vous savez, moi, que Dieu utilisait hier, mais pourquoi Dieu ne m'utilise plus ? C'est juste parce que tu es écarté. Tu n'as pas attendu l'équipement. Tu n'as pas attendu le temps. La précipitation, cela détruit beaucoup, beaucoup de servite de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup ont connu le mur et ils regrettent leur ministère. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Quelle doit être l'attitude d'un disciple qui voit régulièrement les faiblesses de son leader, de son pasteur ? C'est très important. Papa Elie, laissez-moi vous dire. Lorsque vous restez longtemps avec quelqu'un, 5 ans ou 10 ans, le Seigneur vous fera voir les deux côtés de cette personne. Vous allez connaître ses points forts, vous allez connaître ses faiblesses. Vous allez connaître l'accès, il est fort et vous allez connaître des moments où vraiment ça ne va pas. Mais nous avons un bel exemple dans la Bible. Et il y a beaucoup de servite de Dieu. Ils profitent pour les faiblesses de leur père spirituel, de leur mentor pour profiter, pour dire que regarde ce qu'il a fait. Et c'est le moment de les détruire. Ça ne faut pas. Je vous décourage si vous avez de telles pensées. Parce que ne pensez pas que c'est en détruisant les autres qu'on devient grand. On ne devient pas les grands en détruisant les autres. La grandeur se cache dans les dons que Dieu vous a donnés. Ce qui est important dans le ministère, d'abord c'est de découvrir les dons que vous avez et de devenir esclave de votre don. C'est comme ça que vous allez devenir grand. La grandeur n'est pas dans la destruction des autres. Alors, quand vous découvrez les faiblesses de votre papa, c'est comme dans la Bible, dans Genèse, nous avons une belle histoire, un bel exemple où il y a Noé qui sort de l'âge, qui va cultiver la vigne, la Bible dit qu'il va cultiver la vigne et puis il va boire de la vigne ou de l'alcool, on va dire comme ça, et il est ivre. Et il est ivre, il se sent, il arrive qu'il n'a plus de vêtements, il y a un de son fils de chambre qui rentre à la maison, il voit comme ça, papa est nu. Et j'aime la Bible, la Bible dit, l'enfant est sorti, il rapportait la nudité de son papa au dehors. Ça c'est rencontrer les faiblesses de ton papa devant tout le monde. Mais les deux autres enfants, quand ils ont entendu, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu penses que rencontrer les deux du papa dehors, c'est que tu fais des bonnes choses ? Et les deux autres enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris une panne, la Bible dit, il retourna en reculant. Ils ont arrivé, ils ont couvert la nuit de leur papa. Je ne demande pas au papa de commettre les bêtises, de pécher, mais lorsque tu trouves une faiblesse, pourquoi Dieu te montre la faiblesse ? Pour que tu couvres cette faiblesse ? Pourquoi Dieu te montre le côté fort de ton papa spirituel ? Pour que tu imites, tu suis, tu fasses comme lui. Mais le côté faible, il faut l'exclure dans votre vie. Et donc, nous sommes appelés à couvrir notre papa. On n'est pas encore arrivé. Ne pensez pas qu'avec cette faiblesse-là, c'est un moyen pour détruire les pères. Demain, tu seras aussi détruit. C'est qu'on s'aime, on le moinçonne toujours. Donc, de faire très, très attention. Quand vous découvrez des faiblesses, parlez avec votre papa, priez pour lui, parce que chacun a ses faiblesses. Il y a l'écharde, chacun son écharde. Et de faire très attention. Donc, à la place d'aller découvrir, d'aller publier, d'aller faire la pub de faiblesse des papas, couvrons cette nudité-là par la prière, par les conseils, par l'intercession, et Dieu nous fera grâce. Couvrons cette nudité par la prière et Dieu nous fera grâce. C'est là que nous marquons notre pause. Nous prenons juste cette petite pause et nous revenons tout à l'heure parce que c'est chaud, c'est chaud, c'est très enrichissant. Ça bouleverse, ça remue, mais il faut supporter. À tout de suite. Après avoir mis le feu sur Paris, la grande vague prophétique touche les États-Unis d'Amérique. Et j'ai vu le Seigneur moindre 54 personnes. La voix de la puissance divine en Gawala Ministries vous invite à sa méga veillée de prières dans la ville d'Atlanta. Dans le thème « Livres de toutes chaînes ». Avec l'orateur spécial, le prophète Francis Ngawala. Une très grande veillée sur le thème « Libres de toutes chaînes ». On date du 27 décembre 2019, de 23h à 4h. À l'adresse 6202 Memorial Drivestone Mountain, GA383, dans la salle Safari Event. Je les appelle, je les appelle, la douzième, la douzième. Alors, où que vous soyez à Washington, que vous soyez à Dallas, que vous soyez à Toronto, au Canada, partout, vous êtes tous invités. Ce sera dans la salle Safari Event. Les liens ont miné tes finances. Le diable s'est élevé. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Autant le diable s'est élevé, beaucoup plus le Seigneur s'élèvera. Je crois en la grâce de Dieu qui va se manifester pour toi spécialement, qui viendra. Que Dieu te bénisse. Spéciale retraite en Israël. Casa Reman organise une retraite spéciale pour la grandeur. Nous avons besoin de 120 personnes. Le chiffre était clair, lorsque la vision était en train de tomber, 120 personnes. Nous partons avec 120 personnes à la chambre haute. Et puis, dans les différentes, au moins 30 sites à pouvoir visiter et à prier pendant 7 jours et 7 nuits. Du 9 au 15 février 2020. Venez, venez vivre 7 jours de grandeur. 7 jours de prière intense. 7 jours de prière dans la présence de l'Éternel. J'ai constaté 3 choses quand je suis parti en Israël jusqu'à ce que je sois sorti. Le pouvoir, la richesse, la royauté. Ces 3 choses m'ont marqué dans le pays. Mon ami, c'est le pays des rois. Et quand tu arrives, tu sens que la royauté dans tout le pays vient te connecter à cela. Toi qui aspire à la grandeur. Dieu veut que tu sois grand. Dieu ne te veut pas petit. Viens, viens découvrir Israël, le pays de tous les mystères. Viens découvrir Israël, la terre promise. Donc, tous ceux-là qui sont appelés à la grandeur. Tous ceux-là qui sont appelés à faire des grandes affaires. Tous ceux-là qui sont appelés à impacter, à gouverner, à influencer ce monde. Le Seigneur vous appelle à cette grande, rappelé, spéciale, grande retraite en Israël. Venez passer sept jours de prière puissante avec les éminents serviteurs de Kazarima. Le prophète Blaise Mazambi. La prophétesse Lise Mazambi. Pasteur Bertrand Rive. Bishop Élise Moulumba. Prophète Francis Ngawala. Apodouglas Kiongeka. Prophète Didier Ndili, alias Hôpital Général. Révérend pasteur Jelito Rego. Pasteur Prospect Kalombo. Pasteur Nicole Kamanda. Maman Blanche Todilou. Apod Paul Mwanga. Et bien d'autres pasteurs qui passent à Kazarima. Pour toute inscription, appelez maintenant à Kazarima car les places sont limitées. Merci de revenir pour tous ceux qui nous prennent maintenant en marche. Je rappelle que je suis avec le pasteur Israël Luteka. Et avec lui, nous sommes en train de parler d'équiper les saints pour le service. C'est un thème qui parle de l'autorité. C'est un thème qui parle du disciple. Nous sommes plusieurs dans le corps de Christ. Mais chacun doit connaître sa place. Sa position et fait ce que Dieu lui a donné d'effet selon le don qui est en lui, selon l'appel qui est en lui. Alors pasteur, nous étions en train de parler. Quelle est l'attitude d'un homme qui a vu la faiblesse de son père spirituel ? Vous avez quitté l'église ? Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont quitté beaucoup d'églises. Ils sont à la maison, ça n'est plus qu'on m'a fait. Qu'est-ce qui se passe ? Surtout pas, surtout pas, pasteur Élie, de quitter l'église. C'est une très, très mauvaise décision. Parce que vous allez partir avec des blessures intérieures, des blessures de l'âme. Qui sera mon autre thème dans bientôt à l'église. C'est-à-dire que vous partez parce que j'étais déçu par cet homme de Dieu. Non, réparer avant de partir. Prier pour le pasteur. N'est pas parce que j'ai trouvé ça, je vis ça. Vous trouvez ça comme un alibi pour quitter le pasteur, pour détruire le pasteur. Papa Élie, nous avons vu des gens aller chasser les démons au nom de Jésus. Mais les démons ne les ont pas obéis. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils sont partis avant le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Les fils de Séva, ils vont chasser les démons. Ils disent, sort, parce qu'ils ont vu Paul chasser les démons. Il y a des gens qui ont vu leur papa chasser les démons. Ils disent, non, 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 c'est le temps. Nous aussi, on va aller chasser les démons. Et ils chassent les démons. Les démons leur posent la question. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Donc, ça, c'est le danger de la précipitation. Dans qui êtes-vous ? Le démons recherche quoi ? La référence de qui êtes-vous, fils ? Qui est votre paix spirituelle ? Non, non, non. Le démons, il est soumis au nom de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est quoi ? Il y a des gens qui vont voyager, qui vont aller partout, parler de Dieu, qui parlent de Dieu, mais sans Dieu. Ils servent Dieu, mais sans Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Il faut servir Dieu avec Dieu. Mais lorsqu'on sort dans la précipitation, lorsqu'on sort avant le temps, vous allez servir Dieu, mais sans Dieu. Et quand le danger va arriver, tu n'es pas couvert. Et quand vous n'êtes pas couvert, tout va tomber sur vous. Parce qu'ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Et les démons veulent poser la question. On connaît Jésus. Autrement dit, nous connaissons le pouvoir de Jésus. Le pouvoir de Jésus. Autant pour moi, nous connaissons le pouvoir qui est dans la porte-épaule. Mais vous, qui êtes vous ? Et la Bible dit que les démons ont saisi, les personnes possédées ont saisi les gens. Ils ont commencé à les frapper. Frapper. Pourquoi ? Ils ont parlé, ils ont crié le nom de Jésus, mais sans équipement. Parce qu'ils sont ceux de la précipitation. Il y a un danger dans la précipitation. Il y a un danger dans la précipitation. Est-ce qu'il y a des conséquences pour un fils spirituel qui, par exemple, se comporte mal à l'égard de son père spirituel ? Il y a beaucoup de conséquences. C'est-à-dire, quelqu'un qui se comporte mal, après, finalement, il va partir. Et quand il va partir, la précipitation, les dangers de la précipitation, pour moi, je vois, d'abord, un, vous pouvez même perdre votre vie. Vous pouvez mourir. Je parle de mort physique. Ça, c'est un. Et de deux, les dangers de la précipitation, c'est confondre la mission que vous avez reçue de Dieu. Regarde cet homme de Dieu, Moïse, qui me plaît beaucoup, appelé par Dieu. Pour libérer le peuple. C'est ça, la mission qu'il avait reçue. Et à 40 ans, c'est l'âge où on a la vigueur, l'âge où on peut travailler, on peut faire beaucoup de choses. Et les messieurs, il va visiter son peuple, les Hébreux. Il trouve un Égyptien qui frappe un Hébreux. Il dit, non, 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 là, je dois commencer à défendre. L'appel. Il prend, il tue l'Égyptien. Il revient à la maison, il dit, demain encore, je sors. Il ressort encore. Il va trouver maintenant les deux Hébreux qui vont se quereller et il va leur porter des conseils. L'Hébreux leur dit, qui t'a établi chef parmi nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Le messieurs dit, waouh, l'affaire est connue. Donc, si ça arrive chez Pharaon, Pharaon va me tuer. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fouiller. Pourquoi ? Il a confondu la mission, son appel à cause de la précipitation. C'est lui, le libérateur. Mais là, le libérateur va fouiller. Il va chez le Mandien, il dit, plus jamais chez Pharaon, plus jamais. Non, c'est lui que Dieu a appelé. Pourquoi il a voulu faire les choses avant le temps ? Quand il arrive chez le Mandien, il devient berger. Il devient celui qui va conduire le troupeau. Eh bien, c'est là que Dieu le forme. C'est là où Dieu va l'équiper. 40 ans encore plus tard, à 80 ans, Dieu lui dit, maintenant le temps est arrivé, retourne. Va délivrer mon peuple. Va délivrer mon peuple. Parce que je veux qu'on revienne un peu sur le père spirituel. Il peut arriver que le père spirituel ait des faiblesses répétées. Est-ce qu'il y a un danger dans l'attitude du père spirituel ? Il y a un danger du côté où il faut que le fils, le problème, il faut que le fils fasse son travail à lui. qui ne s'écarte pas de la parole de Dieu. Quel que soit le comportement du père ? Alors, il faut aller parler avec le père. Parce que le problème qu'il y a là, où j'insiste, beaucoup utilisent les faiblesses des autres pour s'imposer, ou pour se démarquer, ou pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Et là, c'est très grave. Ne cherchons pas à faire tomber l'autre, ou parce qu'il a fait ça, et vous prenez cela pour détruire les autres, pour devenir ce qu'il voulait devenir. Mon problème, c'est que si la faiblesse du père devient une récurrence, est-ce que ce n'est pas un danger pour le peuple qui est là ? C'est un danger, mais il faut savoir comment parler avec le père. Parce qu'il y a aussi, aujourd'hui ce n'est pas le thème, mais sinon on a aussi le message sur le leadership. Qu'est-ce que les leaders doivent faire ? Les leaders doivent reconnaître les dons, les leaders doivent reconnaître les grâces qu'il y a à ses enfants, et un bon papa, il met son enfant sur ses épaules. Un bon papa, c'est quelqu'un à qui nous sommes tentés de suivre, il doit avoir un bon comportement, un bon témoignage, pour que le fils ait aussi le courage de le suivre. Vous avez parlé de bon papa. Vous avez parlé de, comment on appelle ça, bon papa. Oui. Ça veut dire qu'il y a de mauvais papas. Bien sûr. Est-ce que le papa ne peut pas aider le fils ? Les papas, je n'ai pas bien compris. Comment on reconnaît un bon papa et un mauvais papa ? Oui, un bon papa, on va les reconnaître, on reconnaît rarement parce que c'est fou, oui. Mais maintenant, comme là je parle au fils, l'abus nous dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est très important. Mon papa, il boit de l'alcool. Un exemple, mon père biologique, il boit de l'alcool. Mais je ne sais pas ce qu'il va me dire, de manquer du respect à mon papa parce qu'il boit de l'alcool. Peut-être que ça va demander juste d'intercéder pour ses papas. Ma maman, elle est prostituée. Ce n'est pas ça qui va me permettre de faire de n'importe quoi, parce qu'à cause de sa vie, je dois intercéder et aller vers cette maman, vers ses parents pour lui porter le conseil. Est-ce qu'un bon papa doit aider son fils spirituel, le relever, le conseiller ou le maudire lorsque le fils spirituel déconne ? Non, 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 le papa ne doit pas maudire le fils. Parce que dans le leadership, là, nous enlève le leadership, le leadership auprès de vous, vous avez des gens qui courent vite. Il y a ceux-là qui courent encore en tatona, il y a d'autres qui courent en rampant. Et le père doit supporter tous ses enfants. Mais pourquoi le père de Noé, qui était le père, n'a pas supporté Elie, il a libéré la malédiction ? Ah, c'est ça, ça c'est très important. C'est-à-dire, il arrive un moment, quand le père apprend ce que le fils a fait, le père pleure, l'amertume dans son cœur. Et à cause de l'amertume, le papa a dit libérer la malédiction. Il a maudit l'enfant à cause de l'amertume. Et il est très important de faire attention, quand le papa pleure, il ne faut pas qu'il pleure sur votre nom, pas soeur Elie. Quand le papa va rester, Ah, vraiment, ce qu'Elie m'a fait, c'est qu'Israël m'a fait, et quand le papa pleure comme ça, il ne peut pas prononcer de malédiction, mais tu peux être maudit pour cela. Parce que papa pleure pour ce que tu lui as fait. Et Noé, il retourne de son veille, il dit, mais il a appris, la vie dit qu'il a appris ce que son fils lui a fait. Il dit qu'il soit maudit. Pourquoi il doit publier Manité Dior ? Ça, c'est l'amertume. Et là, on va aborder ça même dans notre séminaire de cœur, du séminaire sur la guérison de blessures intérieures. L'amertume. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que beaucoup d'enfants publient la nudité de leur père Dior quand ils vont raconter ce qui s'est passé et tout ? Beaucoup, beaucoup. Et là, c'est très grave. C'est très grave d'aller publier la nudité de papa. Papa, il va pleurer, il va dire que vous savez, passeur Elie, on peut vous faire du mal, mais quand ça vient de loin, on supporte. On peut nous insulter comme on nous insulte sur les réseaux sociaux. Qui vous insulte ? Non, un certain, une personne lambda qui est aux États-Unis, je ne le connais pas. Mais ce qui veut dire, c'est pasteur Elie. Il dit qui Elie ? Mon fils. Elie, c'est lui dont j'ai dit et c'est ce qu'on appelle le douleur d'enfantement et ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Je préfère qu'on me suit quelqu'un qui ne me connaît pas, quelqu'un qui ne m'utilise rien de moi, tant mieux parce qu'on est appelé à ça, mais quelqu'un qu'on a encadré, quelqu'un qu'on a nourri, quelqu'un qu'on a donné du lait, quelqu'un qu'on a donné la parole et quand ça tourne mal comme ça, ça fait plus mal au père. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui prennent le père spirituel sur Internet, par exemple, sur Facebook, parce que la personne prêche bien ou elle s'habille bien ? Et c'est très grave. Ça, c'est très grave encore. Et ça, papa Elie, merci beaucoup parce que nous parlons aux serviteurs. Nous disons ces choses parce que dans la francophonie, nous avons ce problème de cœur d'un fils ou de disciple-là. Il n'y en a pas. – Hum. – Vous êtes mon père spirituel, comme vous me grondez, vous me blâmez, vous me redressez, j'ai dit non, 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 il est contre moi. Non, 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 il ne veut pas que je puisse évoluer. J'en ai vécu des choses, des films avec mon père spirituel. Il m'engueillait devant les gens. Il peut me parler devant toute l'église, mais il voulait tester, il voulait voir et prouver mon cœur. Est-ce que je suis là pour des mauvaises motivations, pour des bonnes motivations ? Quels sont les intérêts qui font que vous restez à côté de cet homme de Dieu ? Alors, quand quelqu'un voit ça, mais pourquoi mon père me reproche tout le temps ? Pourquoi mon père veut me mettre dans l'alignement et il va dire que non, 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 mon père ne m'aime pas. Non, 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 non. La porte-père dit soyez soumis à vos serviteurs, soyez soumis à vos leaders, même si c'est là qu'ils sont d'un caractère difficile. Très important. Pourquoi ? Parce que comme je refuse des reproches, je vais me chercher un père spirituel sur les nets, sur les réseaux sociaux et ça, il faut éviter. Pourquoi ? Cet Amérique-là ne vous connaît pas, ne vous connaît pas. Cet Nigerien-là ne vous connaît pas. Il ne pouvait pas vous engueuler, il ne pouvait pas vous... redresser et c'est lui qui est là-bas, il ne voit pas les erreurs que vous faites sur place. On a besoin d'avoir quelqu'un sur place qui vous contrôle, qui vous blâme, qui taille votre avenir ministériel. Mais la personne, peut-être, est aux États-Unis, mais elle a l'onction auquel je rêve, etc. et tout. Je me dis qui peut être mon père spirituel parce que je coûte un peu beaucoup plus sur YouTube ses prédications. Est-ce que c'est mauvais ? On peut s'alimenter des paroles, on peut écouter les pasteurs de gauche à droite. Mais papa, pastor Eli, laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que chez vous, vous n'avez pas préparé, vous quittez la maison d'aller manger chez les voisins. Même si chez vous, il n'y a pas à manger, il reste là parce que demain, on va manger. Cet homme-là qui presse sur le net, cet homme-là qui vous regarde sur les réseaux sociaux, il a une histoire. Il a aussi des dégâts, il a aussi des faiblessures, il a aussi des choses. Pourquoi voulez-vous quitter votre père et d'aller chercher notre père ? C'est ça le problème. Donc, c'est vous qui avez le problème. Vous, les fils qui avez le problème. Mais chez Chopin, on a vu des gens parce qu'ils lisaient beaucoup un livre, ils devaient mon père, parce que j'écoutais beaucoup quelqu'un, ça n'a rien à pêche qu'on puisse s'inspirer, qu'on puisse écouter les autres, mais on doit avoir un coach, on doit avoir un mentor, on doit avoir un leader, un papa qui vous surveille, qui va vous blâmer, accepte que vous vous blâme. Est-ce qu'un père est un mentor ? Quelle est la différence entre le père et le mentor ? Alors, le père, c'est celui carrément qui vous a enfanté. Et s'il est en Afrique ? S'il est en Afrique, et là, nous pouvons être en contact avec mon père, et il y a beaucoup, peut-être, les pères sont déjà décédés, ils n'ont plus de repères, mais celui qui n'a pas de repères va se perdre. Et là, on peut se chercher des mentors, mais un mentor à qui ? Tu vas lui dire, papa, si tu vois des choses en moi, blâme-moi, reproche-moi, donne-lui cette occasion-là. Parce qu'il y a beaucoup qui se trouvent des mentors à cause de l'argent. Ils ont vu que le monsieur il a de l'argent, le fils il a de l'argent, je deviens ton papa, entre guillemets, quand j'ai besoin de mille euros, je viens tout de suite j'ai de l'argent. Et c'est là le problème. Le ministère ne marche pas comme ça. Faisons très attention parce que nous allons détruire les choses ou les dons, la grâce, les talents que Dieu nous a donnés. Et qu'est-ce qu'on peut retenir, nous sommes en train de suiter, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission dans le thème ITER ? Équiper les seins pour le service. Équiper les seins pour le service, c'est ce que nous pouvons retenir encore ce soir. Les gens nous regardent depuis la Martinique, depuis toute l'Afrique. Alors, nous voulons vous dire, vous qui êtes depuis la Martinique, les États-Unis, l'Afrique, partout, tous les cinq continents, vous qui vous trouvez la grâce de nous suivre, nous voulons parler de cette formation auprès d'un leader. On n'exclut pas la formation de l'école biblique. C'est très, très important. Il est très important, très important, cette formation. Mais je parle de la formation auprès d'un leader dans la forme, auprès d'un père spirituel. Vous pouvez avoir votre appel. Vous avez l'anxion comme Moïse, vous faites des miracles et tout qu'on sort, mais vous avez besoin de quelqu'un. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Obab, qui n'est pas même connu dans la Bible. Mais Moïse, où Dieu lui dit va délivrer mon peuple, il délivre le peuple, mais il va prendre le désert. Moïse va le consulter. Parce qu'il est ancien. Il va le consulter un certain Obab d'un nombre dix, il dit, tu viens avec nous. Et Obab, il refuse. Il dit, non, 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 je ne viens pas avec vous. Il dit, non, accepte de venir avec nous parce que toi, tu connais le désert et tu seras notre guide. Bien aimé, tu as besoin d'un guide dans la foi. Tu as besoin de quelqu'un qui va vous orienter. Le désert est compliqué. Quand on rend à l'œuvre de Dieu, c'est comme le désert. Et quand on n'a parlé Obab, on sera perdu dans le désert. Peu importe votre onction, peu importe votre miracle, peu importe votre appel, il faut qu'il y ait un ancien qui va nous orienter. Jésus, quand il l'a appelé, il l'a équipé et il l'a envoyé. Il fallait trois ans d'attente pour que ces disciples soient équipés et après, ils seront envoyés. Le temps sera là où vous allez commencer à l'œuvre. Ne vous disputez pas les positions à l'église. Nous sommes en train de chuter par rapport à l'émission. Est-ce qu'il y a des annonces à faire par rapport à votre église ? Oui, merci, nous remercions Père Réli. Nous sommes de chuter. Alors l'annonce, pour l'instant, nous pouvons annoncer que l'église Meyak organise Meyak Paris. J'ai dit Meyak Paris parce que nous avons d'autres Meyak en France, dans la Normandie. Meyak Paris organise un séminaire biblique. Un séminaire biblique, nous allons aborder le thème « La guérison des blessures intérieures ». Venez nombreux parce que quand la blessure n'a pas été sonnée, on a été blessé par plusieurs manières. Il y a des gens qui ont blessé certaines personnes sans les savoir. Quelqu'un comme Joseph, parce que papa lui a donné cette tunique des mythicolores, les frères sont cachés, sont fâchés contre lui. Ça, c'est le Père Thérèse qui lui donne la tunique. Et le Père Céleste lui donne le don de rêve. Le frère le haïre encore davantage. Je dis, la décision, tuyons-les. Nous avons blessé des gens sans les savoir. Nous avons été blessés par des personnes et nous avons besoin de partager ce moment dans la prière parce que cette amertume qui en vous doit partir, doit partir cette amertume pour que la guérison revienne dans votre vie. Jésus en a fait, la guérison des blessures en a fait, sa priorité dans son ministère. Quand il dit « L'Esprit Seigneur sur moi, il m'a ouin » pour libérer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ne manquez pas ce programme. Ce sera le 4 dimanche à partir du 17 ? Voilà, nous rappelons les dates, nous rappelons les jours. Nous allons travailler sur 4 dimanches. Le 17 novembre, le 24 novembre, après le 1er et le 8 décembre 2019, nous sommes à Rony, dans l'adresse qui s'affiche sur l'écran, et puis nous allons bénir le Seigneur. Nous prierons pour les gens, nous allons prendre le temps de la prière dans la présence de Dieu. Ne vous discutez pas les positions à l'Église, c'est là que nous nous arrêtons par rapport à cette émission. Allez, faites votre commentaire, likez d'abord, partagez partout, afin que ceux qui sont dans la ténèbre puissent passer à la lumière. Vous qui n'avez pas de paix spirituelle, priez le Seigneur, ne restez pas comme ça, car il n'y a pas d'enfants bâtards dans le royaume des cieux. Je rappelle que je recevais pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Israël Lutika, et avec lui, on a discuté du thème « Équiper les saints pour le service ». Je vous dis au revoir, nous prenons rendez-vous la semaine prochaine avec la même fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. sa bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada